Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne du vendredi 11 novembre 2019. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h. Pour cette acte quotidienne, on parlera high-tech, films, séries télé, vidéos YouTube, un petit peu de blabla, vous racontez ma vie, mon œuvre, etc. Tout ça dans la joie et l'allégresse, bien évidemment. Voilà, donc allez, on commence comme toujours à remercier nos tipeurs. Alors, on n'a pas eu tipeurs hier pour l'émission d'aujourd'hui, mais on a quand même eu une bonne nouvelle, c'est, je vous l'ai annoncé hier, vous avez la possibilité maintenant, attention, transition exceptionnelle, voilà, d'aller sur Tipeee, si vous avez envie de soutenir l'aventure, et de regarder des clips à droite, voilà. Alors en fait, j'ai trouvé avec mon compte YouTube, ça ne fonctionnait pas, mais avec mon compte Facebook, apparemment, ça fonctionne très bien. Donc par exemple, si tu as envie de soutenir l'aventure, tu peux aller à droite, ici, mettre regarder une vidéo, tu regardes une vidéo, il y en a trois aujourd'hui, trois clips, en plus c'est de la musique, donc ça permet, je veux dire, t'as envie de soutenir, tu mets de la musique, tu laisses tourner et tu te casses, donc voilà, et ça permet en fait de rémunérer un peu l'aventure, alors c'est 30, c'est un centime toutes les 30 secondes, c'est pas beaucoup, mais enfin bon, tu mets là un clip, donc du coup, de toute façon, j'ai fait ça ce matin, j'ai mis la musique, je me suis barré, donc j'écoutais comme ça, voilà, bon voilà, et en fait, tu peux en regarder trois, et donc du coup, tu vois, ça fait 6 fois 3, 18, ça fait presque 18 centimes, c'est pas mal, tu vois, je veux dire, et tu peux le faire toutes les heures, c'est-à-dire que, ça me dit, je suis revenu, disons, on pouvait encore aider les vidéos, où je les avais mis pareil, pareil, je me suis cassé, je faisais mes trucs, machin et tout, et je laissais en musique de fond, bon, les musiques sont pas exceptionnelles, mais en même temps, Tipeee est en train de lancer un nouveau business model, qui est très intéressant, bon, on va pas juste maintenant, donc du coup, en fait, tu peux se tenir à l'aventure, et du coup, ça rapporte un petit peu, on est à 4 euros et quelques, là, depuis le début, ça veut dire que vous êtes nombreux à avoir regardé de la pub, parce que j'ai réussi à trouver les stats, c'est pas vraiment caché, mais bon, il fallait les trouver, et pour tous ceux qui prendront un peu le temps d'aller écouter de la musique, et en sachant que je vais être payé derrière pour que vous écoutiez et regarder des clips et écouter de la musique, et bien, écoutez, Namasté, on peut dire qu'aujourd'hui, cette émission fonctionne grâce à tous ceux qui regardent un petit peu la vidéo sur Tipeee ou ces 3 clips, et en fait, voilà, là où c'est assez intéressant, en fait, c'est que, on va pas revenir sur le dossier des achats de vues et des achats d'abonnés, parce que je n'ai jamais fait autant de fausses vues depuis que j'ai autant de fausses abonnés, ou alors, autant que depuis que mes fausses abonnés font autant de fausses vues, on sait pas dans quel sens, mais en fait, tout le monde cherche un peu à avoir de la notoriété, de la visibilité. Tipeee arrive un peu avec une nouvelle solution en disant, si tu veux, en fait, comment ils peuvent le vendre leur truc en disant, bah, tu veux que ta vidéo, tu veux qu'elle regarder 30 secondes, tu payes tant, tu veux qu'elle soit regarder 60 secondes tant, tu veux qu'elle soit regarder entièrement, donc, genre, plus de 80, 70% du temps, et bien, ça te coûtera, voilà, donc, 1 centime les 30 secondes, c'est pas cher, je veux dire, bon, tu peux aller, machin, 6 centimes, bon, voilà, je sais pas combien ils le revendent après derrière, mais le mec, bon, pour que sa vidéo soit vue entièrement, même si elle coûte 10 centimes, bon, bah, ça fait quand même, je veux dire, t'as envie de faire 100 000 vues à 10 centimes, bon, ça fait 10 000 balles, ta vidéo fait quand même 100 000 vues sur YouTube, donc, je veux dire, il y a un rapport de marketing et il y a peut-être un business model qui est assez intéressant, ça te permet d'avoir de la vraie vue, quelque part, au moins 30 secondes, voire plus, voire 60 secondes, en fonction de ton budget et tout, c'est plutôt intéressant, voilà, après, je suis assez content d'avoir découvert ça, voilà, c'est un autre business model et, bon, pour l'instant, c'est de la musique, donc, c'est moins chiant que les vidéos Netflix qui sont toujours les mêmes, puis, bon, bon, d'un moment, c'est vrai que c'est un peu relou et on le voit un petit peu au niveau du type, ah, c'est le transporteur qui vient, je vous mets un peu en pause et je vais chercher mon truc, à tout de suite, bon, alors, voilà, et pour toi, moi, il s'est passé du temps, en fait, c'est un truc qu'on a, je vais pas vous utiliser, on a comment des deux, pour moi, c'est un truc que j'ai vu, c'est sur l'espèce de page Facebook où les mecs qui te vendent toujours un produit qui valait 100 euros et qui te font à moitié prix 50 euros, putain, il était vachement bien ce produit, ça avait l'air vachement bien, puis je me suis dit, hum, ça pue le drop and ship, donc je suis allé voir sur Aliexpress et je l'ai payé 10 euros, voilà, c'est véridique, on a reçu deux, on a payé les frais de port, machin et tout, mais très content, voilà, donc vous aurez prochainement une vidéo, un déballage, etc, etc, bon, Tipeee, on a parlé, YouTube, voilà, encore une fois, ça permet, bah, d'aider l'émission, regardez, vous regardez, trois clips, je veux dire, tous les jours, vous savez, petit moment de clip, et puis voilà, bon, allez, on parle un petit peu de la seule news du jour, là, l'annonce, en fait, bon, certainement éminent de MUI 11, alors que MUI 10 est sorti il n'y a pas extrêmement longtemps, l'année dernière, bon, qui a eu un peu de mal à ses débuts, mais voilà, bon, ils travaillent bien évidemment sur MUI 11, alors c'est un, rien, 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 alors il faut quand même pas oublier que Xiaomi, à la base, avant d'être Xiaomi, c'était MUI, MUI, en fait, ils faisaient des ROMs pour les téléphones, et puis les mecs, ils faisaient quand même des ROMs qui étaient tellement appréciés et tellement populaires, sur les Samsung, les HTC, machin comme ça, qu'ils se sont dit, vu que nos ROMs fonctionnent bien, ça serait quand même bien qu'on ait notre propre téléphone, donc est né Xiaomi, qui permettait d'avoir un téléphone avec la ROM MUI dedans, mais la base et le début de l'histoire, c'est MUI, on est d'accord, c'est la team, le bureau, machin et tout comme ça, donc bon, bah du coup, que maintenant, ils sortent MUI 11, ça paraît évident, donc que ça soit intégré au téléphone Xiaomi encore plus, et ça suit un peu une espèce de logique où c'est quand même plus évident pour une marque de faire des ROMs à la base et de devenir connue et d'avoir une notoriété grâce à la qualité de ses ROMs, et ensuite de lancer une marque de téléphone. Beaucoup font l'inverse, font une marque de téléphone et essaient de se démerder avec les ROMs. On parlera de meso dans les marques les plus grandes et après, bon, tous les petits fabricants chinois, n'en parlons même pas, eux, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, mais donc voilà, c'est vraiment aussi un des intérêts de Xiaomi, c'est d'avoir des ROMs super bien, quoi, voilà. Donc, ça fait plaisir. Allez, donc du coup, il n'y avait un peu que ça aujourd'hui en news, donc on ne va pas rester une demi-heure là-dessus, ça permettra de moins parler high tech et de plus parler autre chose. Notre vidéo legeek.tv, aujourd'hui, alors moi, c'était la vidéo du rasoir électrique 4 en 1, une vidéo sponsorisée via un vendeur Amazon, un rasoir qui ressemble extrêmement aux Philips, on ne va pas se mentir, mais qui est un 4 en 1, qui fait rasoir, la barbe, le bouc, machin, le nez, la petite brosse et tout. Un truc qui vaut moins de 35 euros avec une batterie, un truc qui est sans fil, donc rechargeable. On n'a pas eu trop trop de trucs avec, mais il y a quelques blagues un petit peu borderline, mais ça va, elles sont bien passées, je pense que ça en amusait beaucoup et ricader derrière votre ordinateur, on a suffit à beaucoup, voilà. Donc, c'est ça, et tout à l'heure, j'ai vu que j'ai validé une vidéo, donc qui passera à 11 heures, donc 17, voilà, donc d'une vidéo de Just Geek, pareil, sur une caméra IP, etc, etc. Je voulais mettre une bande-annonce aujourd'hui, puis pour The Punisher, et puis je n'ai pas eu trop le temps, parce qu'avec 5 sites à gérer, presque, oui, 5, monsieur, le JT Geek, bon, ça, c'est en site, on parle, le JT Geek, oui, Skyphone, oui, les codes promos, bien évidemment, les magouilles, mon site blog et moto, bien évidemment, legeek.tv, nous sommes là-dessus, et smartphonechinois.com, 5, voilà, comme les doigts de la main, voilà. Donc, du coup, comme j'essaie de gérer un petit peu de temps en temps et de les mettre à jour l'un et l'autre, eh bien, ça m'occupe mes journées, voilà, plus que d'habitude. Bon, les vidéos à venir demain. Alors, demain, vous aurez enfin la vidéo sur les Niker originales Niker Max 270 Aliexpress, ce qu'on ne dit pas est presque une arnaque, voilà. Donc, le titre est quand même bien racoleur, mais vous allez voir que c'est bourré d'expériences personnelles, d'argumentaires, de là où on était, on avait les bureaux avant avec le marché, machin. Voilà, j'explique un peu tout ça, j'explique pourquoi, pourquoi pas, et en fait, bon, voilà, c'est la première partie de la vidéo, donc comme ça, on aura vos réactions et tout, et on remettra certainement la suite de cette histoire, peut-être samedi prochain. Pour l'instant, on attend que le vendeur me réponde, mais bon, là, pour l'instant, il l'a un peu dans le cul parce que, voilà, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Il y a rien à plus b qu'on a enfin trouvé le truc ultime qui te fait dire que non, voilà. Et c'est de leur faute, c'est un petit détail, mais c'est possible, on est d'accord. Donc, du coup, on met la vidéo comme ça demain et vous aurez certainement une autre vidéo la semaine prochaine, savoir est-ce qu'on a été remboursé, quel était le contact, est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un litige, quels sont les arguments imparables qu'on lui a envoyés. On est retourné, alors je suis allé au Nike Shop Star Midi de Marina pour voir, alors j'ai fait la vidéo ce matin, je suis allé au Nike Club Marina pour voir un peu cette histoire d'air et tout sur les autres modèles, je veux dire, il y en a aucun que t'arrives écrasé à la main quand elles sont neuves, les machins, c'est fait pour les mecs un petit peu costauds, tu vois, je veux dire, c'est tout en 44, voilà. Donc du coup, ce sera la vidéo de demain, la vidéo de dimanche, j'ai toujours la caméra invisible si on n'a rien. Demain, je vais aller vous filmer les Bouddhas, les éléphants en rose, en Bouddha, attention, sans hallucinogènes et tout, vous allez voir des, ça va être un message, vous allez voir pas mal, il y a des trucs énormes et tout, donc je vais y aller, je suis en train de recharger les GoPro là, vous voyez, avec, je vous montre pas, vous voyez, c'est un chargeur, bah attends, les trois sont, les trois sont vertes, c'est ce que je vous ai fait, pareil, j'utilise, il est très bien ce chargeur, avec les petites LED et tout comme ça, ça c'est bon, j'ai mis la perche selfie avec ma GoPro 7, pareil, j'ai préparé mon petit micro, machin, donc pas besoin vraiment de, je sais pas, y aller avec le chat mort et tout, ça, la petite perche selfie de l'asta 360, elle sera pas invisible, mais ça permettra d'avoir, vous voyez, un peu plus de recul comme ça et tout, voilà, donc ça permettra de faire, je monte demain, il y a 200 bandes, je crois, à peu près pour y aller, donc je partirai le matin tranquille, 200 bandes, je vous fais une petite vidéo l'après-midi, je reviendrai, le soir, normalement ça devrait être tout d'un rush, parce qu'on va pas essayer de faire un million de trucs, on les met à la queue le le, on upload ça en 4K, comme ça vous aurez une pleine vidéo, 4K, on essaiera de la mettre en résolution d'enfer, si ça tient, si ça tient au niveau de la mémoire et au niveau des batteries, mais voilà, d'avoir un truc, je veux dire, des éléphants roses en Bouddha, il faut 10 mètres, les trucs, coucher, il fait 10 mètres, machin, donc voilà, il va y avoir un peu de la couleur, ça sera la vidéo, donc je pense qu'elle sera finie demain, enfin, que je pourrais la faire demain et que je pourrais l'uploader pour dimanche, sinon, bah on mettra, oui, mais c'est bon, Tom, je t'ai entendu, voilà, donc demain, pour dimanche, en théorie, devrait être bien, et donc du coup, lundi, la perche, le EMI 8, j'ai fait les photos aujourd'hui, à l'avant, c'est minable, à l'arrière, c'est d'enfer, voilà, il y a vraiment un contraste entre la caméra avant qui est pas bonne du tout, en fait, rien n'est bon, ni en photo, ni la vidéo, ni machin comme ça, et les caméras arrière sont d'enfer, et tout machin, voilà, 200 balles, forcément, il y a des sacrifices qui ont été faits, donc je prépare la review comme ça, elle tombera la semaine prochaine, idem pour le Mi Play, et idem pour le Honor Band, machin, et tout comme ça, voilà, donc nanana, la perche c'est fixe, alors, la perche invisible, c'est bon, le Xiaomi 8 Lite, on a eu confirmation aujourd'hui, on devrait recevoir le Zoji Z11, vous êtes beaucoup aimé, on dit Zoji, machin, écoute, là, le dernier, c'est le Z11, elle nous a écrit, en disant, on vous l'envoie, truc, je dis, bah vas-y, fais péter, et on devrait avoir aussi le Cubo X19, voilà, on dit où vous voulez, et tout, je dis, vas-y, envoie, de toute façon, maintenant, on a un bon rythme, et voilà, 50 vidéos par mois, parce que, je sais pas si t'es au courant, mais le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, sur lesquelles on fait les reviews, d'accord, GLG Vidéo, les petits déballages, et les petites sacs quotidiennes du lundi au vendredi, à 15h, par exemple, et le mardi jeudi, on est en live, en plus, ça, je réponds à toutes vos questions, et une autre chaîne, ça s'appelle WTSBasGLG, qui est ma chaîne de vlog, où je fais découvrir un petit peu, pour l'instant, on se relaie sur la Thaïlande, on reviendra un peu plus à la moto, et on commencera les tutos Thaïlande, à mon avis, février, vous êtes nombreux à me dire, ah, vous des tutos Thaïlande, comment faire ci, comment faire ça, c'est quoi les différences, machin et tout, et je, papa vous a entendu, mais papa, il a du, il a un travail, enfin, il a un travail, c'est un grand mot, mais voilà, il s'est occupé, mais on préparera des séries comme ça, avec comment, où, que faire, comment ça se passe, machin et tout, voilà, spécialement dédié à la Thaïlande, voilà, parce que vous êtes nombreux à avoir beaucoup trop de questions, et à pas avoir assez de réponses, ou alors des réponses qui datent de 2012, sur internet, et c'est pas ultra, euh, ce que vous vouliez, voilà. Films à venir, alors, nouveau teaser qui est en train de tomber, c'est Glass, le nouveau teaser, alors, Glass, en fait, c'est une trilogie, s'il y en a, bon, ceux qui savent, mais ceux qui ne parlent pas, surtout à ceux qui ne savent pas, ça a commencé avec Incassable, avec Bruce Willis, où, en fait, il se rend compte qu'il est incassable, machin, Samuel L. Jackson et tout, bon, c'était un film de super-héros et tout, mais qu'on connaissait pas, voilà, on découvre un nouveau super-héros, un nouveau type, machin et tout, bon, ça c'était le premier et tout, c'était vraiment le show, il y avait Bruce Willis, moi j'aimais bien et tout, un héros qui en chie et tout, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, il y a eu un deuxième film du même réalisateur qui s'appelait Split, ou Spilt, Split, Split, oui, voilà. Donc, pareil, un mec qui nappe des gamines, machin et tout, tu te rends compte que le mec, c'est un psychopathe, machin, et voilà. Et à la fin, tu te rends compte que, waouh, en fait, c'est un super-héros aussi, waouh là là, mais un méchant. Oh, dis donc, bah dis donc, ça tombe mal. Et à la fin, donc, du coup, en spin-off de cet épisode, on voit, bah du coup, Bruce Willis de l'épisode 1 qui arrive, il dit, ah, en fait, lui, c'est le gentil, et là, on a le méchant. Donc, du coup, on a droit à un troisième épisode qui s'appellera Glass, qui va enfin faire confronter notre gentil Bruce Willis, bien évidemment. Piège de cristal, d'ailleurs, voilà. Et le méchant psychopathe, machin, et Samuel Jackson qui joue un peu les entremetteurs et les fouteurs de merde. Un épisode qui est, effectivement, qui est très attendu, parce que les deux premiers films, je l'ai vraiment trouvé géniaux et tout. Et une nouvelle façon de voir les super-héros en dehors des Superman, je vole et machin, et fils de Dieu et tout, machin. Bon, c'est bien aussi, mais là, on est plus proche de la réalité. C'est quand même très, très sympa. En parlant de films et séries télé, aujourd'hui, il y avait une nouvelle bande-annonce sur The Punisher. Alors, je voulais la mettre sur legeek.tv, mais comme on a déjà moi et puis juste Geek, je la mettrais peut-être demain. Nouvelle bande-annonce de The Punisher. Au pire, tu cherches sur YouTube et tout, voilà. Donc, ça annonce que la série va arriver bientôt sur Netflix. Certainement une des dernières séries Marvel sur Netflix. Mais bon, après, ça va passer chez Disney. Ce n'est pas Disney Channel, pour une fois, mais ce sera Disney Network. Disney, je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas mal. Après, pour ce week-end, il y a plein de trucs à télécharger. Bon, déjà, ce soir, il y a Viking, saison 5, épisode 17. Là, c'est religion. C'est des paquets de chips, télé, ventilateur. Parce qu'il fait un peu chaud. Il fait 30 degrés le soir ici, quand même. Ventilateur, machin. Enceinte Sonos, à fond les ballons. Et sur les télé, écran plat, coin carré. Voilà, à fond les ballons en mode kiffage. Voilà. On a également, tiens, Manifeste qui est revenu. Les mecs qui se sont perdus en avion pendant 5 ans. C'est-à-dire, ils sont en avion, machin, puis il se passe quelque chose. Puis après, ils atterrissent, c'est passé 5 ans. Bon, les derniers épisodes, c'était quand même un peu bidon. Et c'est peut-être pour ça que je pensais qu'ils avaient arrêté complet. En disant, bon, les gens ont arrêté. Voilà. Et en fait, non. Ça a repris et tout. Donc, on va reprendre un peu Manifeste. All-American, pareil. On ne sait pas trop. Je vais peut-être regarder. Je vais peut-être passer un peu aimé. Mais toi, il y a moins d'engouement. Voilà. Et j'ai cherché une nouvelle série qui s'appelle Night Flyers aussi. Qui avait l'air pas trop mal, là. Dans le futur, truc. Voilà. Il y a 7 épisodes qui sont disponibles. Donc, en version originale sous-titrée français. Bien évidemment. Sur toutes vos plateformes de déchargement légal en torrent. On regardera ça un petit peu. Et enfin, un film qu'on m'a conseillé qui s'appelle Trance. Du même auteur, réalisateur, caméraman. Qui a fait Sondog Millionaire, machin. Qui a l'air pas mal. J'ai vu la bande annonce et tout. C'est vrai que je suis passé à côté de ce film-là. Qui a l'air plutôt bien. Un mec qui parle à mémoire et tout. Mais ça me dit quelque chose. Il me semble l'avoir vu. Mais peut-être qu'il y a vraiment longtemps. Mais non. En 2014, en même temps. Je n'étais pas si vieux que ça. Ça fait que 5 ans. Donc je n'ai pas vu. Je devais être en Chine. Je n'en avais rien à branler. C'était ça. C'était ça la bonne réponse. Donc j'ai été chargé aussi. Ça permettra de regarder. Ça permettra de vous donner un peu plus de gras. Dimanche. Pour vous parler un peu film et série télé. Surtout pour lundi. Pour la prochaine à Crotidienne. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait un petit peu pour aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de news. Mais vous allez voir. Demain, il y aura quand même un petit peu de la vidéo. Voilà. Toujours demain et après-demain. Au niveau des 50 vidéos par mois. On les tient. Parce qu'on fait une vidéo par jour. Répartie sur les trois chaînes. Plus les actes quotidiennes. Donc pour l'instant le deal est fait. Et en plus tout ça c'est gratuit. Alors tu cliques en bas. Tu t'abonnes. Ça ne te coûte rien. Donc du coup t'abonnes aux trois chaînes. Il y a bien une vidéo de temps en temps qui va te plaire. Moi je dis ça. Et après bien évidemment. Tu peux aller me payer un café sur Tipeee. Tu dis. C'est sympa. C'est un café par mois en plus. Donc tu dis. Et pour moi. Tu dis 1€ le café. Et 2€ un café un petit peu. Un americano. Tu vois. Et en plus. Tu participes à notre tombola. Je vous rappelle. On fait une tombola tous les mois. Vous achetez des tickets. Enfin. Vous me payez un café. Vous avez droit à des tickets. Ce mois-ci il y aura déjà 2 gagnants. Parce qu'on a franchi le premier. Le deuxième palier. Et en fait dans l'ordre. Et bien. Le premier choisira ce qu'il veut. Alors à savoir que dans le panier. Il y a un Y max. Il y a une caméra midge. Il y a une ampoule IP. Il y a des chargeurs de cigares. Il y a des souris magiques. Il y a des casquettes lego. Des casquettes guigues. Des t-shirts. Des chargeurs à induction. Il y a des pendentifs. Des temples bouddhistes. Alors du coup. Demain on en ramènera un. Des lots de code pour les galaxies. Le sous-gant machin. Le casque audio gaming K1B. Qu'on a testé. On mettra certainement aussi. La nouvelle armature là. Oulanzi. Qui permet de mettre le téléphone machin et tout. Donc. J'ai tout préparé hein. Je ne vais pas expliquer à faire la vidéo. J'ai préparé. Ça a l'air vraiment bien hein. Tu mets le truc dedans. Tu peux mettre. J'ai le projecteur gel. Le micro. Je l'ai trouvé aussi. Donc. On va pouvoir faire un montage plutôt sympa. Donc. Pareil. Ça finira. Dans la tombola. Comme ça. Normalement. On devrait arriver. On a dit 700k. On aura 3 gagnants. Je pense qu'on devrait arriver. Ce mois-ci. Au 700k. Vu qu'on est que le 11. Et qu'on a déjà fait 500k. C'est pas mal. Si on arrive à 700k. Il y aura 3 gagnants. Et si on arrive à 1000k. Il y aura 4 gagnants. Voilà. Donc. Le premier. Qui gagne. Il choisit ce qu'il veut. Le deuxième. Le troisième. C'est tout quand même. Tu vois. Le truc. Un truc à 200 balles quand même. Tu vois. Voilà. Qui a l'air plutôt pas mal. Mais on verra. Dans tous les cas. Tous les mois. Il y aura des cadeaux. Plutôt sympathiques. Et au moins un de truc. Alors oui. Il n'y a pas les pâtes de fruits. Désolé. Elles sont périmées. En fait. Elles finissaient le 15 janvier. Donc. Là. Le temps que je vous les envoie. A moins que vous vouliez des papillotes périmées. Mais. Peut-être que le pétard ne sera pas périmé. Faut voir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc. On finira bien évidemment. En vous remerciant d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Combien on a fait les stades hier ? Je n'ai pas regardé. Combien on a fait hier ? Hier. On était à 1156 tout à l'heure. Ouh. 145 pouces en l'air. C'est pas mal hein. 1162 pour 145. C'est bien. Attends. On fait plus de pouces en l'air que le A3. Voilà. Bon. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Hein. Comme toujours. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Maintenant. Vous pouvez reprendre une activité normale. Vous pouvez. Soit aller regarder une petite vidéo sur Utip. Pour soutenir l'aventure. Après. Au pire de ça. Vous pouvez écouter de la petite musique. Sur Tipeee. Avec un petit clip musical. Machin. Tu laisses tourner. 3 minutes. Machin. Les 3 musiques sont pas mal. Assez différentes. Mais plutôt intéressantes. Voilà. Je vous remercie d'être passé. On se donne rendez-vous. Alors. Pas demain. Bah. Demain. La quotidienne. Le prochain live. Ça sera dimanche. À 11h. On se donne rendez-vous avec les tipeurs. Alors. Tous ceux qui sont sur Tipeee. Qui m'auront payé un café. Vous aurez un lien. On fera un live. Privé. Comme ça. Sans filtre. Entre nous. On pourra parler de tout. Argent. Machin. Et tout. Il y aura des vidéos WTS. Et sinon. On se retrouve lundi. Pour la prochaine à quotidienne. Je vous souhaite à tous. Un bon week-end. Prenez soin de vous. Sortez un peu. Prenez soin. Des gens que vous aimez. En DP et prospérité. On finit avec un petit. Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'être passé. On se donne rendez-vous. Demain. Sur les trois chaînes. Sinon. Dimanche. Les trois chaînes. Et le petit live pour les Tipeee. Et sinon. Lundi. La quotidienne recommence. À 15h. Même heure. Même endroit. C'est-à-dire en Thaïlande. Heureusement que c'est l'hiver. Il ne fait que 30 degrés l'après-midi. C'est dur. Allez. Bonne journée. À demain. Bye bye. . Et . Sous-titrage ST' 501